Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 23 avril 2020. Possibilité de persistance de la maladie chez des patients déclarés guéries. Contamination de membres du personnel de santé. Les quotidiens reçus ce jeudi décrivent la complexité de la maladie à coronavirus. Ça va vers le sommet de l'Himalaya, écrit source A. Concernant la hausse des cas de coronavirus au Sénégal, où 65 cas testés positifs ont été recensés mardi et mercredi, portant à 442 le nombre de personnes infectées par le Covid-19 depuis le 2 mars. Au Sénégal, depuis le 2 mars, l'épidémie de coronavirus épouse les contours de l'Himalaya, commente le journal, comparant que le rythme de propagation de la maladie a la plus haute chaîne de montagne du monde. La pandémie de coronavirus a fait 6 morts au Sénégal. 182 patients sont sous traitement et 253 autres sont recouvrés. La santé rappelle source A sur la base des dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé. L'hôpital principal atteint au cœur, lit-on dans le témoin quotidien. 50 agents de cet hôpital le sont mis en quarantaine, rapporte-t-il. Comment cela est-il arrivé ? Une personne infectée par le Covid-19 a rendu visite à un accidenté, interné dans cet hôpital public de Dakar. Lui a transmis la maladie ainsi qu'à deux emplois et de l'établissement de santé, explique le témoin quotidien. Le docteur Mbalo Diatchama, secrétaire général du Sud-SAS, l'un des plus grands syndicats de travail et de la santé du pays, croit avoir trouvé le remède qu'il faut pour éradiquer la contamination des employés des établissements de santé. Il faut se barricader avec les gestes barrières, renforcer les équipements et corser les mesures pour une meilleure protection du personnel de santé, rapporte le témoin quotidien, citant M. Dja. La complexité du Covid-19 se découvre à travers les colonnes de l'AS, qui affirme, citant le médecin Joseph Mendy, que certainement la guérie du coronavirus peut encore transmettre la maladie. Une personne infectée et guérie peut attraper une seconde fois le virus, déclare M. Mendy dans le même journal. Le mal, pensée, aise, écrit Sud-Cotidien, faisant remarquer que Dakar et Touba, les deux plus grandes villes du pays, se disputent le titre très peu enviable d'épicentre de la pandémie. La psychose monte et le mal, pensée, aise en s'installant dans les quartiers les plus populaires, mais aussi dans différentes villes du Sénégal. S'alarme Sud-Cotidien, la menace est de plus en plus grandissante à Touba, où 44 cas de coronavirus ont été recensés par les services du ministère de la Santé, ajoute-t-il. Walfo-Cotidien, de sa part, se veut plus alarmant en annonçant qu'un patient déclaré guéri à Zigechor a été recontaminé, une raison parmi d'autres pour le même journal d'affirmer que le Covid-19 continue de gagner du terrain au Sénégal. L'infectiologue Moussa Seidi, l'effet de l'ancée du traitement du coronavirus au Sénégal, trouve prématuré de parler de rechute ou de réinfection de patients. Ce sont des cas qui méritent d'être documentés. Dans le monde, avec plus de 2,5 millions de cas, on n'a pas encore observé plus de 100 cas de ce type, a précisé M. Seidi, cité par le journal Enquête, faisant allusion au cas du patient vivant avec la maladie à Zigechor, après avoir été contrôlé négatif et déclaré guéri. Tribune, quant à lui, lui consacre un dossier au port du masque. Les masques se vendent partout, écrit-il, ajoutant sur la base d'un avis d'experts que certains masques ne répondent pas aux critères requis pour protéger ceux qui les portent. Tribune, enfin, estime qu'il revient aux autorités d'insister sur la qualité et les normes d'hygiène. Les masques dans le port est devenu une obligation dans les endroits publics depuis lundi, en vertu de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.